J'ai 22 ans. Je suis technicienne en matériaux composites au CNRC. Nous, ici, au Conseil national de recherche, on fait beaucoup plus de recherche que de développement. C'est-à-dire qu'on focus moins sur l'application, mais plutôt sur le côté plus général, donc le matériau en tant que tel, ou le procédé. Ici, je ne produis rien de concret, vraiment. Mais ce que j'ai de concret, c'est des résultats d'analyse de matériaux. Donc, je peux savoir qu'un matériau est plus performant qu'un autre, ou un tel est plus performant qu'un autre. Nous, on travaille avec les matières plastiques, les métaux. Mon groupe, c'est le polymère composite. Donc, nous, on est appelé à travailler sur les matériaux composites. Un matériau composite, c'est un composé d'au minimum deux matières bien différentes. Il va y avoir une fibre qui va agir comme renfort dans une matrice, donc un plastique. Les fibres qu'on est appelé à travailler le plus souvent, c'est la fibre de verre que tout le monde connaît, la fibre de carbone, le kevlar, le graphite. Et les résines, bien, on parle de résine époxy, polyester, vinylester, les phénoliques, ou les plastiques comme du polypropylène, polycarbonate ou différents autres plastiques comme ça. Moi, c'est sûr que j'ai un petit côté artistique. Les matériaux composites, c'est pour ça, en fait, que ça m'a vraiment intéressée. Les couleurs, les matériaux, les textures, c'est ça qui m'a attirée beaucoup. On fait un travail qui est quand même dynamique. On n'est pas toujours devant notre ordinateur à être assis puis mobiles. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire des choses de mes mains. Mais en même temps, j'aime le travail plus intellectuel. Je trouvais que la technique était un beau moyen de satisfaire ça. Notre travail, moi et Patrick, se complètent beaucoup. Lui est plus côté procédé de moulage, conception, rapport avec les clients. Moi, je fais plus la caractérisation de matériel. C'est qu'on va faire passer toute une batterie de test sur des matériaux. Je vais faire de l'analyse infrarouge, je vais faire des... Je vais travailler sur la microstructure, que ce soit la microscopie ou l'analyse chimique. Je suis plus une technicienne en laboratoire. Je manipule des petites choses pour que ce soit précis, propre. Demain matin, moi, je peux être devant mon ordinateur. Comme la prochaine semaine, je peux être à faire un montage sur une machine. C'est-à-dire, je vais avoir les deux mains dans l'huile pour faire un montage mécanique qui va me permettre de mouiller une pièce, entre autres, ou des choses comme ça. C'est le côté aussi qu'il faut toujours être allumé. Toujours avoir la curiosité de savoir pourquoi qu'une pièce ou qu'un élément est fait de cette façon-là. Puis, un coup que tu l'as compris, ça va être utile pour nous dans le futur, c'est certain. Des fois, j'ai deux, trois tests qui roulent en même temps. Il faut que je cours d'un laboratoire à l'autre pour partir un autre test, arrêter un autre test. Donc, dans ce temps-là, c'est le fun parce que ça met de l'action. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est d'avoir la chance de voir le résultat des différentes manipulations que j'ai faites relativement rapidement. C'est-à-dire, je vais partir de matériaux qui sont relativement anodins, un morceau de tissu de fibre de verre, tout ça. Puis, deux jours après, je vais avoir un sidou, je peux avoir un bâton de hockey. Donc, je vois ce que j'ai fait. Je dirais qu'il n'y a pas une grosse différence entre mon travail puis l'école. C'est sûr que moi, je suis dans un centre de recherche. Ce n'est pas pareil, pareil, sauf que tout ce que j'ai eu en formation, ça me sert maintenant aujourd'hui. Moi, je me trouve très choyé de travailler ici au Conseil national de recherche puisque c'est un environnement de recherche. Donc, on a la chance d'approfondir ce qu'on fait. On n'est pas nécessairement stressé par le temps comme nos industriels, nos différents partenaires le sont. On a un bel environnement de travail. Je pense que les composites, c'est mon domaine. J'ai vraiment trouvé ce que j'aime, à savoir maintenant dans quelle branche je suis débutante là-dedans. Il me reste tout plein de choses à découvrir dans ce domaine-là. Donc, on a la semaine. D'autorated, coleque j'aime et touche. 130 doivent être tenues ! C'est pas mal, mais pas mal. Il me reste certaine. Très bien, très bien ! Vous vous êtes déjà statistiques ce moment. Il va bienansas, car accidentrophètes ! Sous-titrage ST' 501